Nous, on est là depuis 2007, on vit bien quand même mieux, parce qu'on est tranquille, il y a la paix, comme on l'espère toujours. On est vraiment tranquille, mais nous, notre grand, 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 grand problème, c'est le barrage de Guédel. Barrage, tous les villages qui sont autour de ce barrage ne culturent pas de riz. Depuis qu'on est là, ceux qui peuvent faire le riz de montagne, ils le font, mais il y en a peu. Le riz de montagne, c'est peut-être à Pouboule et à Bofa. Et comme on nous dit souvent de ne pas s'attaquer à la forêt, ça crée problème. Donc le barrage de Guédel, si il sortait aujourd'hui, personne n'allait avoir faim ici, parce qu'on va prendre de nos propres moyens pour le moment et travailler. Parce qu'on n'a pas de tracteur ici, on n'a pas de mini tracteur, rien du tout. Donc le barrage, ça fait un gros, 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 gros problème. Sa non-fonctionnalité, parce que le barrage ne fonctionne pas. Ça fait juste une semaine, j'ai été même regardé là-bas de moi-même. Mais ça ne va pas, ça ne fonctionne pas du tout. Le barrage, depuis qu'il a été fait, jusqu'ici, c'est des problèmes. La mangrove est partie, les palitiviers sont partis. Les jardins qui sont aux bordures de ce fleuve. Les manguiers sont morts, les agrumes sont morts. Même la palitivie, rien ne vit ici. Aujourd'hui, moi, je lance un plaidoyer au niveau de l'État. Au moins, c'est des grâces, des grâces, des grâces, des balles, des sabari. Pour Danou, vraiment, pour que le barrage soit fait. Si le barrage est fait, là, au moins, il y aura moins de problèmes. Parce que nous, on dit que tous les projets qui viennent là, ils ne peuvent pas tout faire. L'État aussi n'a qu'à faire un geste quelque part. Parce que nous, aujourd'hui, si le barrage se faisait, mais c'est fini. Voilà, on va vivre mieux. Mais ici, tu ne peux même pas, même nos enfants qui sont nés ici, ne savent même pas, ils n'ont jamais vu qu'est-ce que c'est une tige de riz.